Par la suite, je publiais quelques études sur l'Autréhamon, sur Apollinaire et sur Nerval. Là encore, je m'efforçais de lire les textes au plus près. C'est ainsi que je découvrais que ces auteurs, réputés à des degrés divers, illogiques, irrationnels et en rupture avec la tradition, étaient logiques, rationnels et sages dans l'agencement des pensées et des mots. Bref, je m'amusais bien. J'assouvissais mon plaisir de la langue et de la littérature française, du mot précis, de la recherche du sens premier, et tout cela loin des biographies et des bibliographies. Souvent, dans un parc de Vichy, le long de l'Allier, je m'efforçais, le prudent crayon à la main, la formule est de Céline, de déchiffrer des textes difficiles, comme pour en expliquer le sens à des passants, simples et sensés, dont je supposais qu'ils avaient en horreur le chiquet universitaire ou parisien. Il ne manquait rien à cette belle vie, pas toujours paisible, sinon que, par ailleurs, je menais aussi une autre vie, clandestine celle-là, et dont je me doutais qu'un jour ou l'autre, elle déboucherait sur le pire. J'ai découvert qu'il fallait lire voyelle comme voix, elle, elle, la femme, et que chacune de ces voyelles était comme une invitation à voir certaines parties du corps de la femme. C'est déjà pas mal, mais en plus, c'était la femme in coïtou, dans le coït, et par conséquent, dans sa pleine expression, quand c'est réussi, n'est-ce pas, parce que c'est pas toujours réussi. Alors, voici le résultat, maintenant, dans ces détails, le A noir, alors il suffit de prendre la forme des lettres, en sachant une chose qui est assez curieuse, c'est que le E, il a une façon à lui de l'écrire. Nous avons le manuscrit, n'est-ce pas ? Et le manuscrit, le E, eh bien l'auteur le faisait comme un grand épsilone. Voilà. Donc le A, le A noir, renversé, c'est le sexe. Le E, couché, ce sont les seins. Le I, rouge, ce sont les lèvres. Le U, là vous allez être surpris, c'est la chevelure. Alors, je préfère vous dire tout de suite pourquoi. C'est parce que c'est presque un poème latin. Vous voyez, moi j'étais professeur, donc, de grec, de latin, de français. C'est extraordinairement latin. C'est du thème latin, c'est aussi de la version latine, comme vous voudrez. Et traditionnellement, chez les auteurs latins, la chevelure, surtout de Vénus, sortant des flots, avec les algues et tout, eh bien, Vénus a des cheveux verts. Et cela, vous le trouvez chez Rimbaud, mais vous le trouverez plus tard chez Apollinaire, quand il parlera du Rhin, du fleuve, le Rhin. Les filles aux cheveux verts. Les filles aux cheveux verts. Merci, c'est... Si vous l'avez entendu, c'est la voix discrète de Meret qui m'a dépanné. Je la remercie. Le poème, c'est Nuit Rhinane. Et le poème, en plus, c'est bien, parce que vous savez, j'ai perdu la mémoire, surtout que c'est tellement ancien pour moi. C'est un poème qui s'intitule Nuit Rhinane et qui figure dans Alcool, écrit au pluriel. Le sens du titre, c'est Poème des ivresses amoureuses. Et à un moment, il parle de la Lorelai, etc. Et j'ai oublié, j'ai oublié auparavant Byron. Byron, lui aussi, je le cite d'ailleurs dans le livre. Donc, c'était quelque chose qui ne pouvait pas vraiment beaucoup surprendre les lettrés, en tout cas. Ensuite, au bleu, ce sont les yeux et qui, dans l'extase, s'y risent. Donc, c'est violet et c'est le silence et l'extase dans le dernier tercet. Alors, voici, je le relis maintenant. A noir, E blanc, I rouge, U vert, vous voyez, qui vient là où on attendait O. O bleu, voyelle, je dirai quelques jours, c'est écrit au singulier, bien sûr, quelques jours, vos naissances latentes. Cela signifie, je dirai un jour, le secret de vos naissances ou de votre naissance. Mon œil, si on peut le dire, il ne le dira jamais. Bien. Et, décrivant, vous allez voir le sexe, il dit, « Noir, corsé, velu, des mouches éclatantes, comme si c'était des mouches agrégées sur le corps, qui bombinent, vrombissent, autour des puanteurs cruels. » Cruel a son sens latin. Cruel, comme on dit un tigre cruel, ça veut dire sanglant, de la couleur du sang. Et, elles sont cela, et en même temps, elles sont « golf d'ombre », « golf » au pluriel. Oui, question ? « Bombine », c'est un mot qu'il a inventé ? Alors, « bombine », c'est carrément un latinisme. Oui, oui. Et puis, il existe une autre version avec « bombille », je crois. Est-ce que vous avez dit, comment on l'a fait ? « Vrombis », voilà, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est en même temps « golf d'ombre ». « Eux », et ce sont les saints, « candeur », « candeur, blancheur », n'est-ce pas ? « Des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frissons d'ombelles, jusqu'au mamelon qui frissonne. » « I », « pourpre » au pluriel, « sans cracher », « rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes ». Il y a une espèce de frénésie. Et puis, il y a un moment de repos, enfin, avant l'extase finale, « eu, cycle », ça convient parfaitement à la nature cyclique de la femme. « Vibrement », au pluriel, « divin » des mers virides, des mers qui sont, donc, vertes. « Virides », c'est du pur latin, c'est « viridis ». Alors, « viridis », ça pouvait s'appliquer à la mer, pouvait s'appliquer au ciel, pouvait s'appliquer à une divinité surgie de l'eau. Et donc, « viridis », c'est... Alors, avec des nuances, j'explique cela. J'explique assez longuement que les latins, pays de soleil, donc le soleil absorbe plutôt, fait qu'on voit que les latins ont une façon de désigner les couleurs qui est un peu différente de la nôtre. Par exemple, ils mettent... Ils ont un seul et même mot pour dire « bleu sombre » et « vert sombre ». Et un autre mot pour dire « vert clair » et « bleu clair ». Ils insistent là-dessus. Et puis, ils s'en amusent de cela. Et pas simplement dans ce poème, mais dans bien d'autres. Ça, c'est incompréhensible au XXIe siècle. « Paix des pâtis semés d'animaux » Et ces animaux sont des poux dans la chevelure. Vous ne pouvez pas savoir, comme autrefois, C'était une espèce de rite familial que d'aller se débarrasser de ses poux. Il a écrit un programme qui s'appelle « Les chercheuses de poux ». Il est souvent revenu là-dessus. Que l'alchimie imprime au grand fond studieux, il y a une espèce d'application chez la femme Et hop, ça va venir au suprême cléron Plein des strideurs étranges Ce n'est pas plein de strideurs, mais des qui sont connus, des cris connus. Et puis un silence traversé des mondes et des anges « Oh, l'oméga, l'œil qui se dilate, rayon violet de ses yeux ». Voilà. Alors il me fallait expliquer cela. Je me suis dit, me voilà embarqué dans une drôle d'aventure. Et je suis allé trouver Jean-Jacques Pauvert qui a été connu pour avoir audacieusement publié des œuvres plutôt lestes, voyez-vous. Alors j'ai vu ce monsieur, j'étais d'une grande finesse. Et il a été emballé, mais en même temps il a pris peur. Il s'est dit, où est-ce que je m'engage ? Et c'est la raison pour laquelle il a choisi de publier ça dans une revue qui était pas mal du tout et qui portait le titre de « Bizarre ». Donc, il a pris ses précautions et il a présenté mon explication. Et attention, il y en a. N'imaginez pas le nombre de petites preuves qui s'ajoutent les unes aux autres. Ça colle, mais extraordinairement. Vous ne pouvez pas glisser une feuille de papier à cigarette entre les mots. Non, non, c'est ça. Ça ne peut pas être autre chose. Vous allez me dire, oui, mais bien sûr, vous vantez votre marchandise. Oui, c'est un peu vrai. Alors, il n'empêche que cette revue qui avait tout de même une diffusion presque confidentielle, il sait que ça a fait toute une affaire. On reviendra sur l'affaire... Je me suis dit... Il faut quand même que j'appelle l'attention du lecteur sur le fait que pour moi, ce qui compte, c'est de lire. A-t-on lu ? Et je le mets en italique et italique veut dire... Vous avez bien compris. Lu, vraiment lu. Ce qui signifie relu un nombre indéfini de fois. Et puis, à d'autres moments, j'ai pensé, oh, c'est bien insistant. Et j'ai préféré ne pas mettre l'italique. Je me souviens d'avoir hésité d'une édition à une autre. Oui, oui, oui. Non, j'admettrais même qu'on dise, a-t-on lu sans mettre en italique, sans appeler l'attention. C'est tout de même plus élégant de laisser les gens lire à leur façon plutôt que de leur dire venez par là, vous avez bien compris. Vous avez compris le prof. Vous m'avez suivi. Non, voilà, alors, on peut hésiter. Oh, j'étais allé voir, attendez, mais comment ça fait-il ? Oh, il était merveilleux, cet homme, ce libraire qui était près de la fontaine Médicis. Quel était cette... Ah, je l'ai nommé quelque part. Ce libraire. Parce que je crois qu'au début, j'avais pensé à un autre titre qui était quelque chose comme « avait-vous lu Rimbaud ? » et c'est à force de conversation avec ce libraire, qui était un homme de... vraiment de grande lecture, que j'ai décidé de mettre « on ». Je me souviens que la première fois que je suis allé chez lui, j'ai vu un petit carton qui portait « à mon voleur ». Et il avait repéré qu'un de ses clients lui avait fauché des livres et revenait. Alors, il lui avait mis ces petites choses, voilà. Corti, ça y est, José Corti. Ah, oui. Juste derrière la fontaine Médicis, oui. Eh bien, c'est... Moi, j'habitais à cette époque... Attendez, non. À cette époque, j'étais déjà à Vichy. Mais j'avais auparavant, du temps que j'étais étudiant, collégien d'abord, j'avais été au collège Stanislas, je vivais dans le sixième arrondissement, 68 rue de Vaugirard, pas loin de la rue Cassette et de la rue Jean-Barre. Et donc, quand je me rendais au lycée Henri IV, en Hippocagne, en Cagne, eh bien, j'avais à traverser le jardin du Luxembourg et je passais vers la fontaine Médicis. Voilà. C'est loin, tout ça. Alors, vous avez planché sur Rimbaud, sur Voyage de Rimbaud ? C'est vraiment le mot, planché, oui. Par ce que vous aviez donné ce travail à vos élèves ? Oui. Enfin, je dirais, c'est pas par passion pour Rimbaud ? Non. Nullement. Nullement, oui. Vous avez raison de me poser cette question. C'était, si vous voulez, de la routine, de la routine du travail de prof. mais je dois dire qu'assez souvent, je surprenais les élèves par des trouvailles à propos de textes qui pouvaient être extrêmement connus. À partir du moment où vous lisez avec attention, il est rare que vous ne fassiez pas une trouvaille. Je vais vous donner un exemple qui est un petit peu du même ordre. tout le monde connaît mignonne allant voir s'il arrose. Voilà. Et je me souviens que le Lagarde et Michard ou tel autre livre de morceaux choisi insistait sur le fait qu'à un moment, celui qui amène la petite jeune fille pour la convaincre, bon, etc., la conquérir, a tout de même un moment de tristesse, de nostalgie. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir, etc. Non. Eh bien, j'avais découvert que c'était complètement illogique qu'il ne pouvait pas y avoir une once de nostalgie en découvrant que la fleur, n'est-ce pas, est fanée. Bon. Et pour en faire la leçon à la jeune fille et lui dire profitez-en. Vous vous rendez compte le goujat qui dit à une jeune femme et vous allez être flétrie et tout ? Mais oui, mais c'est assez goujat, c'est cavalier français, c'est pas du tout romantique, rêveur, et est-ce que je sais, c'est vraiment de la pure hypocrisie masculine. Eh oui, il aurait été imaginé, imaginé, s'il avait trouvé la rose flétrie, il en était pour ses frais. Il ne pouvait plus comme ça faire perdre ses moyens à cette jeune fille et la convaincre. Non. La jeune fille, il l'a amenée le matin. Il a dit, vous voyez comme elle est belle, vous allez voir ce soir. Le soir, il y revient et puis il fait constater le désastre. Donc, à eux deux, ils ont visité deux fois, mais à mon avis, il a visité trois fois. La première fois, puis il est allé vérifier que c'était fané, il s'est frotté les mains, et alors il l'a amenée, la petite jeune fille. Ça me paraît être ça et pas autre chose, il me semble. Je ne peux pas me tromper, là. Si vous me croyez mignonne, vu que votre âge fleur soit plus verte, une beauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme la fleur, la vieillesse, fera tenir votre beauté. Le travail m'a passionné, parce qu'ensuite, n'est-ce pas, voyant cela, j'ai voulu voir de près, plutôt revoir, parce que j'avais vu autrefois, j'ai voulu revoir d'autres poèmes de Rimbaud, et puis surtout, j'ai voulu revoir les illuminations et tout le reste. Et alors là, je me suis aperçu que la veine érotique était envahissante. Envahissante. Qu'est-ce qui tourne, en fait, dans la tête de Rimbaud, vous avez des femmes ? Eh bien, alors, attirance, peut-être dégoût et peur. Bon, tout le monde sait que Rimbaud était l'homme de Verlaine, n'est-ce pas ? Et il s'est vraiment engagé dans la voie de ce qu'aujourd'hui on appelle l'homosexualité, et puis que, d'une façon générale, on appelait la pédérastie. il y a quelque chose chez lui, oui, il y a une attirance et une peur en même temps, et puis un monde étrange. Parce que il a écrit des poèmes sur la femme, par exemple, au bain public. Vous voyez, la femme qui est nue et sous l'eau, voilà. et il semble avoir été frappé par ça comme s'il avait été un jour témoin de ça, c'est possible. Jusqu'à écrire des choses, cette Vénus anadiomène, belle, d'un ulcère à l'anus. Comment ? Belle, hideusement. Bravo ! Et je distribuerai les ronds-points, moi. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns, fortement pommadelle d'une vieille bênoire émerge lente et bête avec des déficits assez mal ravaudés. Et le col, grappe et grille les larges de ma place qui savent, le dos court qui rentre et qui ressort, puis les rondeurs des reins semblent prendre les sorts, la grâce sous la peau paraît en feuille plate. L'échine est un peu rouge et le tout sent un goût horrible, étrangement, on remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la doule. Oh, puis attendez, j'oubliais quand même une chose très importante. Il a dit lui-même, vous connaissez cette formule, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Voilà, ce sont les préoccupations d'un garçon de 17 ans. Et alors, on est habité par ça, on invente, l'imagination en est échauffée. Voilà. Eh bien, alors, ce qu'il y a chez lui, parce que cet aspect d'érotisme, j'insiste, dans le livre, pour moi, ça a été secondaire. d'abord, parce qu'en soi, l'érotisme, on en fait tout à plat. Mais, ce que je découvrais, ce que je découvrais, c'est ce que j'appellerais son classicisme extrême. C'est tellement classique, tellement logique, tellement bien agencé, tellement surveillé comme travail, que, je vous dis, c'est un texte latin. Et figurez-vous qu'à l'époque, oui, j'ai oublié de vous dire cela, je suis allé voir aussi, je suis allé chez Gallimard.